Bonjour à tous, je suis Winael, l'un des Ubuntu Phone Insiders et donc depuis récemment europropriétaire d'un Meizu MX4 Ubuntu Edition que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, première petite chose, sur le Meizu MX4 Ubuntu Edition, vous avez un bouton alors qu'il n'y en avait pas sur les BQ Aquaris E4.5 Ubuntu Edition. Ce bouton a été maintenu et vous permet de revenir à l'écran d'accueil. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, les écrans d'accueil sur les Ubuntu Phone sont en fait des cartes thématiques qui vont pouvoir agréger du contenu. Ces cartes agrègent du contenu soit en local seulement, soit en ligne seulement. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des cartes qu'on appelle des métascopes qui vont pouvoir agréger du contenu venant des autres scopes. Ainsi donc, vous pouvez créer un métascope qui va pouvoir interroger d'autres scopes et afficher du contenu local et entre guillemets en ligne. C'est le cas de cette scope aujourd'hui. Cette scope va pouvoir interroger un certain nombre de scopes qu'on va voir ici. Voilà, ça va interroger toute cette scope. Alors, vous pouvez sélectionner celle que vous voulez ou pas. Donc, les scopes, du coup, proposent leur contenu localement puisque ce sont elles qui interrogent en ligne ou en local. Et donc, après, du coup, elles proposent au métascope leur contenu en local. Et donc, ça va permettre de personnaliser ces cartes. Depuis récemment, les scopes peuvent avoir des mots-clés, ce qui leur permet d'être plus facilement reconnus par les métascopes. On peut avoir un grand, grand nombre de scopes. Alors, je vais vous montrer. Quand je fais un glissement vers le bas, un glissement vers le haut depuis le bas, j'ai accès à toute la liste des scopes installés. Donc, celles qui sont cochées sont les scopes sur lesquelles je vais pouvoir accéder depuis mon écran d'accueil. et celles qui ne sont pas cochées sont les scopes qui sont disponibles mais par lesquelles il faudra que je passe par ce mouvement de glissement vers le haut depuis le bas pour pouvoir y accéder. Par exemple, si je veux accéder à Wikipédia, je ne vais pouvoir y accéder qu'en faisant un glissement vers le haut depuis le bas. J'arrive à cette liste, je clique sur Wikipédia et là, je suis sur la scope Wikipédia qui va me permettre de faire une recherche. Donc, on va essayer de faire une recherche. Au hasard, on va prendre ça. Et voilà, là, j'ai accès à l'article et je peux aller le voir sur le site. Voilà. Alors, on peut naviguer entre ces applications ouvertes par un glissement depuis la droite vers la gauche. Là, je reviens à mon scope. Je reviens en arrière. Et voilà, je suis revenu. Donc, si je veux rajouter un scope parmi la liste, donc, je ne sais pas, on va prendre foot qui est un métascope qui va agréger un certain nombre de scopes. Il suffit simplement de le cocher et voilà, il va être rajouté dans ma liste des scopes accessibles. Alors, voilà. Donc, là, quand je fais un glissement vers la droite ou vers la gauche, ça va me permettre de naviguer entre mes scopes. Donc, là, on a la scope Nearby. Je vais vous la présenter tout à l'heure. Actualité qui va permettre de voir un petit peu les actualités du jour. Par exemple, si on clique là, on a directement accès à l'article. Ce qui permet de le voir sans ouvrir une application. La musique. Donc, la musique en local ou alors sur des sites sélectionnés comme 7Digital, Soundcloud, etc. Mes vidéos. Ubuntu FR. Donc, c'est un scope que j'ai créé pour la communauté francophone avec toutes les news. YouTube, photos et donc, food que j'ai rajouté. Voilà. Qui va agréger du contenu venant de Fibit, des restaurants de Yelp. Et il propose d'installer d'autres ressources également qu'il va pouvoir agréger. Donc là, d'ailleurs, voilà, hop, on voit un petit peu directement les différentes sources qui vont nourrir ce métascope. On va revenir un petit peu sur, pour vous montrer un petit peu la puissance des scopes, je vais revenir sur, voilà, sur musique. Bon. Voilà. On a de la musique, bon, en local. on va prendre, on va prendre quoi ? On va prendre tout tout tout. Voilà. On va prendre un morceau au hasard. Hop. Donc, je peux le lire directement depuis la scope. Ou alors, le lire dans l'application. Donc là, on accède à l'application via le contenu. Et non pas, on n'est pas obligé d'ouvrir l'application pour accéder au contenu. Alors bon, c'est vrai que maintenant, on a un petit peu la même chose qui se passe sous, sous Android. Quand on recherche un morceau, on accède via le morceau. On peut accéder à l'application en lançant le morceau. Hop. Donc, avec un petit geste court, voilà, j'ai réussi à revenir sur mon écran précédent. Mais, comme vous pouvez le voir, voilà, je vais accéder aussi à d'autres contenus. Alors, si par exemple, on va taper d'autres choses. Voilà. Donc là, SoundCloud, qui est un service de musique en ligne, voilà, je vois un morceau qui m'intéresse. Je peux aussi directement le lire depuis le scope. Donc là, je n'ai pas eu besoin d'ouvrir SoundCloud pour pouvoir le lire. C'est directement lu depuis le scope. Autre chose assez intéressante, par exemple, le scope nearby, j'avais dit que j'allais y revenir. Alors, hop, je vais cacher. Donc là, ça va repérer un petit peu où je suis et ça va me proposer des informations lambda, la météo, les monuments qui sont à proximité, les restaurants, voilà, des concerts, etc. Mais par exemple, si je dis maintenant que, hop, je suis stressé. là, il va me proposer la météo, mais il va me proposer de faire du shopping, il va me proposer les spas qui sont à proximité, il va me proposer des boutiques de mode, des distributeurs pour aller chercher de l'argent, ce qui peut toujours être utile quand on a envie de faire des achats, des jeux pour me défouler et aussi de la détente avec des flux musicaux. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il va me proposer. c'est dommage, c'est que des choses payantes. Mais en tout cas, les jeux pour se défouler, il va me proposer un certain nombre de jeux, donc il va accéder directement au magasin d'applications pour me proposer d'aller télécharger les jeux. Par exemple, on va installer 2048, hop, voilà. ça me permet de vous montrer comment aussi on peut installer directement une application depuis le scope. J'étais sur un scope en demandant à me défouler, voilà, j'ai directement pu ouvrir, installer une application et voilà, je l'ai installée, je l'ai ouverte, ça fonctionne très bien. Hop, on va revenir. Donc voilà un petit peu le principe des scopes. de la fin,